S'il vous plait, s'il vous plait. Madame, mademoiselle, madame, s'il vous plait. C'est un plus près. Par exemple, on sait qu'il y a des jeunes qui viennent de familles qui sont des familles athées, qui sont des familles protestantes, des familles catholiques et, bien entendu aussi, des familles musulmanes. On sait, par exemple, les derniers chiffres montrent qu'il y a un peu plus de 50% de convertis récents. Ce qui permet de voir que ce sont des personnes qui se soumettent à un projet politique, parce que Daesh a un projet politique de dévastation et de destruction. Parce que ce qui est contesté, c'est que nous vivions ensemble, que nous ayons des espaces communs, que nous partageons des lieux publics, que nous fassions la fête ensemble, que nous ayons plaisir à nous retrouver dans des événements sportifs, culturels, artistiques, musicaux. C'est ça qui est contesté. Et on va leur montrer que c'est ça qu'on va maintenir. Parce que c'est essentiel, parce que nous aimons la vie, parce que nous avons l'intention d'entretenir notre joie de vivre. Et ne paniquons pas vraiment de manière presque indécente, aujourd'hui, les Français et les étrangers, un million d'étrangers qui viendront. L'euro se tiendra dans des conditions de sécurité maximum, renforcées sûrement en lien avec les événements que nous venons de vivre. Mais il n'est pas question aujourd'hui d'arrêter cette formidable fête populaire que sera l'Euro 2016. C'est parti !